Bonsoir à tous, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Mouassava alhamdulillah, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'équipe nationale du Maroc, sur les jours de l'équipe nationale du Maroc au Qatar, sur la rencontre qui aura lieu demain, Inch'Allah, à Dubaï, Maroc, VSG Rojj, et sur le dernier appelé Anas Zahouri. On va commencer directement et tout de suite par fêter un joyeux anniversaire à nous, c'est Armaz Raoui, 25 ans, Selim Amalah, 26 ans, le meilleur pour eux, Inch'Allah, le meilleur cadeau qui puisse, je pense, se payer, comme on dit, c'est d'aller le plus haut et le plus loin avec l'équipe nationale du Maroc pour cette Coupe du Monde, ainsi que tous les joueurs de l'équipe nationale du Maroc, voilà le meilleur pour cette Coupe du Monde et juste après la Coupe du Monde. Hier, l'équipe nationale du Maroc a fait leur premier entraînement au Grand Complets, on a eu les derniers arrivants, Ashraf Hakimi, Noussa Hamaz Raoui, Al-Qannous, Ashraf Dery, Romain Saïs, Hakim Ziyech, Bounou, on a eu tous les autres qui sont arrivés, très contents de voir cette équipe déjà au Grand Complets. On les a vus dans cette science d'entraînement avec de nouvelles tenues, des entraînements superbes, superbes tenues, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle m'a plu énormément, c'est la grande classe, voilà, un rouge clair comme ça, très simple, sobre, très 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 bel ensemble, très beau short, vraiment réussi. Vraiment, je trouve que ces ensembles pour les entraînements, ils sont simples, efficaces et ils sont très 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 jolis. Moi, je pense qu'on va essayer de s'achoper, dans les jours à venir, je l'espère, mais en tout cas voilà, content d'avoir vu un peu cette science d'entraînement avec ses diadins, ses tenues et pratiquement l'équipe au Grand Complets. Et voilà, ça commence à prendre forme à quelques jours de la Coupe du Monde. On a eu aussi le dernier appelé à Nes Zarouri, Franco-Belge, fin de 2 ans, il est en Belgique. Voilà, il était entre le choix entre la sélection de la Belgique et du Maroc. Et voilà, il est en train de discuter avec Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui a fait pas mal d'efforts pour essayer, qui joue avec la Belgique, le pays où il est né, Nes. Et là, ils ont fait, avec leur staff, ils ont fait pas mal d'efforts pour essayer de garder Nes, et Nes a choisi son pays, le Maroc. Les derniers documents ont été envoyés à la Fédération de football marocaine entre hier et avant-hier. Ça y est, c'est fait, Nes Zarouri va jouer avec l'équipe nationale du Maroc. Félicitations à lui. J'espère qu'il va se régaler, déjà faire une Coupe du Monde à 22 ans et un joker. Il doit être très, très content, ainsi que sa famille. Je vais vous dire un peu les stats de Nes qui a eu ces derniers matchs. Il a fait deux clubs ces derniers matchs. Nes Zarouri, elle a disputé 19 matchs. Il a fait cinq avec Royal, Charles Roy, deux buts. Et 14 avec Burnley, six buts et deux passes décisives. Elle est assez efficace, ce jeune. Il évolue d'un poste de délier gauche. Voilà, nouveau jeune, arrivé en équipe nationale du Maroc. Il a un certain âge, 22 ans, c'est jeune. Oui, je lui souhaite moi le meilleur de l'équipe nationale du Maroc, de prendre plaisir pour cette Coupe du Monde qui va jouer et être à côté de très grands joueurs marocains. Ça risque de le porter vers le haut et de lui donner pas mal d'idées sur son jeu et sur son évolution en tant que joueur et personne dans l'avenir. Déjà, félicitations à lui. Je lui souhaite le meilleur pour l'équipe nationale du Maroc. On risque de lui suivre de très près, Inch'Allah, parce qu'il a pas mal de qualités. Ce jeune, il est technique, il est rapide, il va vers l'avant. Après, on sait que l'équipe nationale du Maroc, je parle comme pour lui, comme d'autres joueurs. Il y a de la concurrence, c'est jamais acquis. Après, ce que je souhaite à ce nouveau jeune, c'est de survoler le niveau de l'équipe nationale du Maroc pour être sûr et être sûr d'être dans les prochaines compétitions avec l'équipe nationale du Maroc. Voilà ce que je leur souhaite à ces nouveaux jeunes. Pour ça, il faut travailler, il faut lever son niveau et chercher à être meilleur de jour en jour. Et pour être meilleur de jour en jour, pas le choix. Après, j'avais fini avec là. Pas le choix, c'est de rester des heures et des heures après l'entraînement. S'entraîner plus que les autres sur des exercices que vous connaissez tous. Accélération, muscu, coup, frein, dribble, gauche, droite, technicité, tout ce qui s'ensuit. Léaouna à NS, il doit être content, je suppose, avec toute sa famille. Félicitations à lui et toute sa famille. Et le meilleur pour lui, pour la Coupe du Monde, pour NS, ça roule. Demain, il va se dérouler le match à Maroc vs Giroji. Voilà qui va se dérouler à Dubaï. Cette sélection de la Giroji est tenue son sélectionneur et Oulissagnol. Oulissagnol, ancien international français. Très gros joueur et joueur d'expérience depuis qu'il tient cette sélection Girojienne. Elle roule plus droite, elle est plus carrée dans son jeu. Elle a vraiment évolué depuis l'arrivée de Willisagnol, cette équipe Girojienne. C'est une équipe à prendre très au sérieux sur ces trois, quatre dernières rencontres. Je vais vous les mettre là ou là, vous le verrez. C'est de belles prestations. C'est une équipe qui marque énormément de buts. C'est une équipe qui marque énormément de buts. C'est une équipe, voilà. Elle joue contre Gibraltar le 26-09 2022. Contre la Macédoine du Nord, le 23-09 2022. Et la Bulgarie, le 12-06 2022 2022. Et c'est déjà pas mal. Elle a fait de belles perfs quand même. Contre la Bosnie-Herzégovine 1-0. Elle a fait de belles petites perfs. Cette équipe nationale a monté en puissance. C'est des joueurs quand même qui sont assez jeunes. Je vous mettrai les joueurs et leur âge et les clubs où ils ont évolué ces joueurs-là. Voilà, je suppose que Wulisagnol et tous ces joueurs-là savent la chance qu'ils ont à jouer avec l'équipe nationale demain à Dubaï. C'est quand même l'équipe nationale du Maroc qui est regardée un peu partout dans le monde. Elle est suivie par beaucoup de nations. Et pour ces joueurs-là, je pense qu'ils vont essayer d'élever leur niveau de jeu demain. Ça va être un match amical, pas comme les autres. Les joueurs de la Macédoine ne vont rien lâcher. Je vous tiens au courant. Ils savent que ça va être télévisé. C'est le dernier match de l'équipe nationale du Maroc à Manzambol pour le Qatar et pour la Coupe du Monde 2022 pour leur premier match contre la Croatie. Les joueurs vont profiter de cette occasion pour donner le meilleur de même et qu'on les voit sur les deux bancs de la scène. Voilà, on est avertis. L'équipe gérogène marque énormément de buts tenue par Willy Sagnol. Ce n'est pas n'importe qui. Willy Sagnol, fin tacticien, ancien international français. Une très grosse carrière en tant que joueur. Il ne faudra pas qu'on s'entende à un match amical. Ce ne sera pas un match amical. Ce sera un très gros match. Un gros match à jouer. Ils jouent toutes leurs cartes pour gagner ce match-là. On est avertis. Il y a de beaux petits joueurs. Ça va vite quand même et ça plante pas mal. Après, voilà. Voilà par rapport à la géologie. On sera là demain. Demain, je serai là pour faire ce match en live. Incha'Allah, on fera le live match. N'hésitez pas de venir un petit peu. On partagera pour voir un petit peu déjà aussi les sélections de Walid. Les appeler par rapport à ce match pour Walid sur le format de jeu à sa disposition des joueurs. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, ça fait que demain, Maroc vs Giroji, on sera là en live directement sur YouTube. Soyez nombreux. Soyez là. Et voilà. Toutes les matchs de l'équipe nationale du Maroc. Je ferai les live matchs. On va sortir le drapeau. On remercie l'équipe nationale du Maroc. On va sortir le drapeau. Très contents. Et j'espère qu'ils vont nous régaler demain. Et j'espère qu'ils vont nous réconforter dans le football de l'équipe nationale du Maroc. Et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises avec des petites blessures par rapport aux joueurs. Et ce qui s'ensuit. Et voilà. Laïe aoune d'koum. Laïe aouna. Laïe aoune djaméa. Félicitations à Nase Zaroury. Laïe chafiq et minarit. Bis lama. A la prochaine, les frères et sœurs. Bis lama. Bye bye. Ciao ciao.